Salut la team, je vous propose de faire un récapitulatif des récompenses reçues lors de la cérémonie des Oscars 2022 qui était d'ailleurs la 94ème cérémonie et tout a démarré avec Beyoncé qui a ouvert les festivités avec sa chanson pour le film la méthode Williams et franchement ça fait très plaisir Et on commence directement avec l'Oscar du meilleur son qui a été remis et c'est le film Dune qui l'emporte premier Oscar reçu pour le film qui a quand même 12 nominations lors de cette cérémonie The Queen of Basketball repart avec une statuette du petit bonhomme Oscar dans la catégorie meilleur documentaire entre parenthèses court Alors va savoir pourquoi il y a court entre parenthèses, je suis pas sûr qu'il y ait une catégorie documentaire long mais bon elle a quand même remporté l'Oscar, bravo Pour le meilleur court métrage, c'est The Long Goodbye qui remporte le prix dans cette catégorie Pour info, ce film est avec la star montante Riz Ahmed qui reçoit le premier Oscar de sa carrière mais ça ne sera certainement pas le dernier Encore un Oscar pour le film Dune dans la catégorie meilleure bande originale Ce qui porte à 2 le nombre de statuettes pour le film, jamais 203 comme on dit Ce qui fait 2 Oscars pour Hans Zimmer dans sa carrière Félicitations On prend les mêmes et on recommence avec Dune qui remporte un Oscar dans la catégorie meilleur montage Le film en est déjà à 3 Oscars Non, en fait à 4 car le film a remporté l'Oscar dans la catégorie meilleur décor Donc pour le moment, ça fait 4 Oscars en 12 nominations Ça commence à être le braquage du siècle La catégorie meilleur maquillage et coiffure C'est le film avec Jessica Chastain et Andrew Garfield dans les yeux de Tammy Faye qui remporte l'Oscar dans cette catégorie Jessica Chastain est d'ailleurs nominée pour être la meilleure actrice D'ailleurs, on commence à parler d'actrice et d'acteur avec la catégorie meilleure actrice dans un second rôle La statuette revient à Ariana De Boss pour son rôle dans West Side Story Elle était en compétition quand même contre Jesse Buckley pour The Lost Daughter Kirsten Duss dans The Power of Dog Et la grande Judi Dench dans Belfast Là, ça me donne envie de danser, holla ! Ça va commencer à devenir redondant Mais Dune remporte encore un Oscar dans la catégorie meilleure photographie Ce qui porte le total à 5 Oscars en 12 nominations Il va falloir penser à acheter une très très longue étagère Car en plus de cette catégorie, Dune remporte aussi l'Oscar dans la catégorie Meilleurs effets spéciaux, 6 sur 12 C'est officiellement un hold-up Dans la catégorie films d'animation Où l'on retrouve Encanto, Flea, Lucas, les Mitchell contre les machines Et Raya et le Dernier Dragon Et c'est bien Encanto qui remporte la célèbre statuette Ce qui en fait le premier Oscar pour un film latino Et ça fait extrêmement plaisir pour eux La catégorie meilleur court-métrage d'animation C'est le film The Windshed Wiper Qui remporte l'Oscar Félicitations ! Est-ce que vous avez vu la Justice League de Zack Snyder ? La version longue Est-ce que vous vous rappelez du moment où Flash Sauf tout le monde en entrant dans la Speed Force ? Sachez que ce très beau moment du film a reçu un Oscar Serait suffisant pour commander la suite de la Justice League par Zack Snyder Ça c'est une question à 1 million de dollars En sachant que les 3 Spider-Man ensemble terminent 2ème Et tous les Avengers contre Thanos terminent 3ème C'était le vote du public L'acteur Troy Kotsur a gagné le prix du meilleur second rôle dans un film Pour son rôle dans Koda Et il devient par la même occasion le second acteur malentendant à recevoir une statuette C'est les Oscars de la diversité à l'image de notre planète Tout le public a félicité le gagnant en langage des signes Et franchement ça m'a mis une petite larme à l'oeil Drive My Car, film japonais que je vous recommande vivement Remporte le prix du meilleur film étranger Et franchement c'est pas volé Dans la catégorie meilleur costume et design de costume dans un film C'est évidemment Cruella qui remporte l'Oscar Et sincèrement c'est pas volé Chose assez marrante c'est Lupita Nyong'o de Black Panther et Ruth E. Carter Qui ont remis l'Oscar Et leur robe était affreuse Dans la catégorie meilleur scénario original Ca nous a pondu une grosse surprise Car c'est le film Belle Face de Kenneth Branagh Qui reçoit l'Oscar Le film était quand même en compétition contre Don't Look Up L'Icoris Pizza La méthode Williams Donc bravo à Kenneth Branagh Qui sort l'épingle de son jeu Juste derrière dans la catégorie meilleure adaptation de scénario C'est le film Coda Qui remporte la statuette Contre Dune Drive My Car The Power of Dog Et The Lost Daughter C'est assez surprenant Mais bravo Bravo Un grand bravo Les fans ont pu choisir leur film cette année Et c'est le film Army of the Dead Ouais ouais Vous avez bien entendu Army of the Dead Qui remporte l'Oscar Certainement pour apporter un soutien à Zack Snyder Car ce film n'est clairement pas son meilleur film Le film Cendrillon se place deuxième dans les votes du public Ça fait deux Oscars pour Zack Snyder ce soir Moment hilarant Pendant cette cérémonie Amy Schumer est arrivée déguisée en Spider-Man Elle était complètement en train de voler sur le plateau des Oscars Franchement hilarant Regardez-moi cette photo si c'est pas magnifique Summer of Soul remporte l'Oscar du meilleur documentaire Pour cette 94ème cérémonie des Oscars Waouh Scène surréaliste sur le plateau des Oscars Pendant que Chris Rock faisait son speech Will Smith est monté sur scène Et il est venu directement mettre une grosse baffe à Chris Rock Avant de redescendre tout sourire Apparemment ça concerne Jada Picken-Smith Et sa coupe de cheveux Ça a mis Twitter en ébullition Billy Elish remporte l'Oscar dans la catégorie Meilleure chanson originale C'était la chanson du film James Bond Mourir peut attendre Dans la catégorie meilleure réalisatrice ou réalisateur C'est Jen, campion, qui reçoit l'Oscar de la meilleure réalisatrice Pour le film The Power of Dog Ça fait plaisir quand une femme remporte ce prestigieux prix Et c'est seulement la troisième femme à le recevoir Un grand bravo Dans la catégorie meilleur acteur Ça y est, c'est fait C'est Will Smith qui remporte l'Oscar dans son rôle du père des sœurs Williams Dans le film Les méthodes Williams Quand je vous disais que cette cérémonie était sous le signe de la diversité C'est seulement le sixième actrice ou acteur afro-américain A obtenir cette statuette Et c'est la première fois pour Will Smith C'était la soirée des hauts et des bas pour lui Félicitations Lauréate de la statuette de la meilleure actrice pour Dans les yeux de Tamifé Jessica Chastain remporte donc son premier Oscar Après trois nominations dans sa carrière Félicitations à elle Ça fait extrêmement plaisir Qui aurait pu pronostiquer cette victoire Et dire que tout partait d'un film français En l'occurrence, La famille Bélier Et oui, le film Coda remporte l'Oscar dans la catégorie du meilleur film Ça fait trois Oscars remportés dans trois des très grandes catégories C'est donc un succès sans appel Un grand bravo Toutes mes félicitations Et voilà, ce récap des Oscars 2022 est maintenant terminé J'espère que cela t'a plu Si ça t'a plu, n'hésite pas à liker la page Abonne-toi car de nouvelles vidéos vont bientôt débarquer En attendant, je te souhaite une bonne matinée Un bon après-midi Ou peut-être une bonne soirée Ou un bon week-end Hasta la vista Bye bye Thérapie Geek Thérapie Geek Thérapie Geek Thérapie Geek